Sous-titrage ST' 501 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 I never was injured No, never But I was assigned to do certain tasks in an absolute manner Sous-titrage ST' 501 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 Mais accorder des réparations à cause de pertes ou de dommages pour ce qu'il s'est passé à Trappelin-Plan, à mon avis, c'est quelque chose qui est ouvert pendant le procès. Le président avait dit quoi avocat français ? Merci, M. le Président. Je m'étais assise parce que je voyais que le juge Lavergne voulait également intervenir. Je crois qu'il y a une confusion majeure de la part de notre confrère. Il a manifestement ouvert le règlement intérieur à l'heure du déjeuner, mais il n'a peut-être pas encore tout compris ou tout géré. Il est important qu'il comprenne que les participants ne participent plus individuellement au procès, mais participent par l'intermédiaire d'un collectif de parties civiles, groupes consolidés, et que les réparations sont allouées à ce groupe en tant qu'entité, et plus allouées aux parties civiles à titre individuel. Donc je pense que la Défense a vraiment besoin de relire les décisions, le jugement, parce que c'est clair également dans le jugement, pour que les questions soient aujourd'hui pertinentes. La Défense avait la possibilité de faire appel de chaque décision d'admissibilité au niveau du juge d'instruction. Et c'était en 2010, et ni la Défense de Kyo Sampan, ni la Défense de Nguyen Chéa, ni la Défense de Yeng Sari, ni la Défense de Yeng Sari, qui, à l'époque, n'ont fait appel d'une quelconque décision d'admissibilité. Donc je crois qu'il y a un moment où il faut quand même rappeler les règles de base. Si vous aviez voulu avoir ce débat, vous auriez pu l'avoir, et vous auriez dû l'avoir au niveau de l'instruction. Et vous auriez pu l'avoir au niveau de l'investigation. Le Président, M. le juge Lavergne, vous voulez faire un commentaire à ce sujet, parce qu'il faut éviter que le problème se répète. Parce que nous aimerions ce problème à ne pas se passer de nouveau. Je n'ai pas de commentaire particulier, et je n'ai entendu ce qu'il est dit par les covocats principaux par les partis. Le Président, allez-y mettre au coupé. Le Président, M. le juge Lavergne, vous voulez poursuivre votre interlocuteur. Merci. Je suis terminé presque toutes mes questions sur ce sujet. J'ai une dernière question. Mme la Partie Civil, pourquoi vous décidez de devenir une partie civile, et de ne rester un partier civile ? Au lieu de demeurer témoin, qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Le Président, Judge Lavagna, please proceed. Je pense que c'est une question qui est totalement inappropriée. L'intéressé a fait exercice d'un droit. Il a le droit de se concierge de partie civile. Je ne vois pas pourquoi on lui pose la question de savoir pourquoi il a exercé ce droit. Je pense que je suis convaincu à poser cette question parce que peut-être que ce Parti civile n'est pas conscient du fait qu'il a été questionné non sous l'entrée. Et parce qu'il a été questionné non sous l'entrée, qu'il n'est pas sous-serrement. Le valeur de son statement est... Le valeur évidentifiant est moins de moins que un témoin. Je ne suis pas sûr si il est conscient de ça. Je me suis demandé si il pouvait répondre à cette question. Si il ne veut pas répondre à cette question, c'est bien. Maître Copé, est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui qu'en tant qu'avocat de la défense, vous venez donner des conseils à cette partie civile ? C'est ça ce que vous voulez nous dire ? J'avoue, alors là, qu'on est dans un domaine qui est complètement surréaliste. C'est complètement surréaliste. Je suis juste en train de trouver pourquoi, de 20 000 personnes qui travaillent sur le site de Tamaa Dam, les lawyers civils ont appris. C'est un miracle pour moi. Je suis juste en train de trouver quelle raison est derrière. Mais je vais finir. Le président, monsieur de la partie civile, ne répondez pas à la question. Maître Copé, si vous avez des questions, il fallait poser au juge d'instruction. Ainsi qu'à la chambre préliminaire, vous pouvez leur demander pourquoi la partie civile a été déclarée recevable. On s'arrête là. Maître, vous avez d'autres questions à soulever ou vous voulez continuer à débattre du même problème ? J'ai l'impression qu'on se tarde là. Je ne souhaite pas stagner, mais simplement faire noter au procès vers un balle d'audience une opposition à ce qui vient d'être dit par notre confrère. Je ne peux pas laisser dire que le témoignage d'une partie civile aurait nécessairement moins de points que le témoignage d'un témoin. La chambre a été claire sur le fait qu'il faisait une appréciation au cas par cas. Donc je veux que ce soit quand même noté parce que c'est, encore une fois, la jurisprudence de la chambre. Et c'est exactement le problème, dit Maître Coppeau. Nous avons un témoin ici qui est entendu en tant que partie civile. Le Président, Maître, avez-vous des questions de fait à poser à cette partie civile ? La chambre donne à présent la parole à la défense de Keux-Sampan. Monsieur le Président, je vais laisser la parole à mon frère Saman. Je voudrais juste dire que tout le monde est ici inscrit les choses au transcrit. Pour moi, on atteint, avec cette situation, les limites de cette procédure hybride. Et c'est là le problème. On ne peut pas discuter de la fidélité de cette partie civile parce qu'elle n'a pas été entendu par un juge. Parce qu'elle a été préalablement validé comme partie civile, peut-être au stade de l'instruction, sans avoir été entendu sur le fond par celui. Et aujourd'hui, à l'audience, on nous dit que vous ne pouvez pas discuter de sa crédibilité parce qu'elle est déjà partie civile. Et vous ne pouvez pas non plus discuter du lien qu'il pourrait y avoir entre son préjudice et le fait poursuivi, parce que s'il y a une réparation de son préjudice, cette réparation est une réparation groupée. Je n'accuse personne. Je ne parle pas du tout, ni la Chambre, ni qui que ce soit. Je dis juste, pour moi, on atteint une limite de la procédure hybride. Alors, je laisse la parole à mon point. Maintenant, je vais donner le floor à mon collègue. Le Président, nous avons opté pour une pratique. Nous avons fini le procès 1, 2, 002, 1, et nous avons terminé le dossier 001, 2, et nous n'avons pas eu de problèmes jusque-là, mais là, des problèmes se posent. Donc, s'il y a des problèmes, pourquoi vous ne posez pas des questions à décideurs, aux décideurs même ? Le Président, M. Consol ролi, vous avez la parole. Le Président, M. Consol un préjudice. Bonjour, Monsieur. Je vais vous mettre, M. Consol시다. J'ai un certain nombre de questions à vous posées avant de mettre les clarifications de votre part. Ce matin, en répondant aux questions posées par l'accusation, questions concernant l'établissement de votre biographie quand vous étiez sur le chantier de Tropez-en-Temont quand vous étiez au site de Tropez-en-Temont donc la première question posée par l'accusation était savoir si vous avez effectué votre biographie vous avez dit non produire votre biographie et vous avez dit non mais vous avez mentionné le fait que vous n'avez pas bien compris comment élaborer une biographie ensuite une question orientée vous avez été posée à savoir quelqu'un est venu vous demander de faire votre biographie mais vous ne saviez pas comment le faire donc j'aimerais savoir si quelqu'un est venu vous demandez de faire votre biographie ou personne n'est venu vous voir sur le chantier de barrage de Tropez-en-Temont à ce sujet le Président allez-y bonjour monsieur le Président je m'oppose à la manière de poser des questions à la partie civile il s'agit d'une question très longue et beaucoup d'éléments regroupés ainsi qu'une conclusion même émise par l'avocat même avant de poser la question et cette conclusion est erronée et qui ne correspond pas à ce qui a été dit par la partie civile donc j'aimerais qu'il tranche ces questions donc poser des questions courtes afin que la partie civile puisse bien répondre aux questions M. Consummon merci ce n'est pas grave je pensais que ma question était courte donc je repose la question vous avez donné une réponse qui n'était pas claire d'après ce que j'ai entendu ce matin donc j'aimerais que vous apportiez quelques précisions alors quelle était la nature exacte de votre réponse j'ai cru entendre que vous avez dit que vous n'aviez pas fait votre biographie cependant en n'ayant pas fait de biographie est-ce que quelqu'un est venu vous demander d'élaborer votre biographie ou personne n'est venu vous voir à ce sujet bon Marine pourquoi réponse personne n'est venu me demander quoi que ce soit de faire ma biographie non jamais non personne n'est venu pour me voir ça question merci merci ce matin vous avez répondu que les travaux sur le chantier à votre arrivée consistait à travailler sur le premier pont vers mi-1977 donc j'aimerais savoir si à votre arrivée vous avez remarqué les aspects ou la situation de l'endroit où travailler the situation the situation was like at that damn site i'm here now réponse answer au pont numéro 1 à mon arrivée when i arrived il n'y avait pas suffisamment de terre à chaque tête de pont donc mon unité était chargée de remblailler à chaque tête de pont et on creusait de la terre au nord du pont même est-ce que votre unité était affectée à travailler sur le pont numéro 1 même ou à côté de ce pont ou à côté de la terre réponse il s'agissait d'une unité dont le travail consistait à remblailler question non je voulais savoir si votre unité le travail de votre unité consistait à travailler ou à remblailler le premier pont même ou vous travailliez plutôt à côté de ce pont next to bridge number one réponse le lieu de travail était à côté de ce pont et ce n'était pas sur le pont même question donc cela veut dire que vous creusiez à côté du pont et que vous deviez remblailler un endroit au pont même est-ce que c'est correct co-avocat principal co-lead lawyer en fait c'est un terme de terminologie en fait de dialecte peut-être qu'en Khmer on dit c'était la tête du pont même et peut-être que Metsamon a mal compris sa réponse en croyant qu'il avait dit à côté alors qu'il avait dit c'était à la tête du pont même Metsamon donc quand vous dites tête de pont vous voulez dire les extrémités du pont réponses oui oui c'est on travaillait aux extrémités du pont c'est là où il fallait faire couler du béton question merci qu'avez-vous vu à côté du pont par exemple un emplacement de bureaux ou un abri ou un entrepôt de shelter ou peut-être un type d'hier ou un type d'hier réponse je ne faisais pas attention et je ne me souviens plus de ce qu'il y avait à côté du pont question merci à quelle distance se trouvait votre unité à quelle distance du pont du pont réponse answer mon unité mon unité était stationné à un kilomètre environ du pont question merci question thank you j'aimerais vous poser des questions concernant la période des périodes sous le Cambodía démocratique surtout pendant la première phase de la période du Cambodía démocratique c'est-à-dire du 17 avril 1975 jusqu'en décembre 1976 vous avez dit que vous aviez été évacué de votre village natal le village de Tchouroop au village de Tchouroop commune de Tchoubwari j'aimerais savoir combien de temps vous avez vécu dans le village de Tchouroop c'était juste après le 17 avril ou bien plus tard après le 17 avril ou plus tard je ne me souviens plus de la période mais j'ai habité pendant assez longtemps je ne suis incapable de vous donner une durée précise très spécifique durée de temps bon Tchouroop à Tchambantit l'ouk nè ti n'ou roho tu dois phêl de l'ouk tu d'am kebac si vous restez là jusqu'à votre transfert pour rét du poton à Salak de Homme c'est exact réponse Je ne faisais pas pousser du coton à Saint-Germain, je faisais des sacs de riz et je transportais des sacs de riz. C'est à Congoua que j'ai fait pousser du coton. Alors, vous pouvez vous confirmer que vous avez quitté à Congoua pour y faire pousser du coton ? Réponse. Quand j'ai quitté le village de Troyes-Mays, je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle je l'ai quitté. C'était peut-être la même année. Counsel, pouvez-vous confirmer l'année ? Question. En quelle année ? Je suis parti en 1976. Counsel, merci. Maître, quand c'est bon ? Qu'en est-il des villageois dans Chao-Chulou ? Nous savons si d'autres villages ont aussi été évacués en même temps que le vôtre. Réponse. Il y avait des villages de deux villages, de Troyes-Mays et de Troyes-Mays et de Troyes-Mays. Ces villages ont été évacués. Counsel, peut-être que j'ai misprononcé votre village. Je n'étais pas « Chao-Chulou », mais « Ro-Chulou », est-ce que c'est exact ? Réponse. C'était « Ro-Chulou », pas « Chao-Chulou ». Est-ce que tous les villageois du village de Troyes-Mays ont été évacués en même temps que vous ? Personne n'en avez le droit de rester avec les membres de sa famille. Merci. C'était dans la même commune, je crois. Quelle distance séparait le village de Ro-Chulouk de celui de Troyes-Mays ? Réponse. C'était environ 5 à 6 kilomètres de 5 à 6 kilomètres de Ro-Chulouk de Troyes-Mays-Mays. Counsel, merci. Merci, dit l'avocat. Bon, je vais sauter quelques sujets et je vais aller ailleurs. J'aimerais que l'on parle un peu des dates. Quelle était votre profession avant 1975 ? Je vous prie de confirmer à nouveau ce que vous faisiez avant 1975. Answer, « Before 1975, I was a rice farmer in my birth village » dans mon village natal. Question. N'étiez-vous qu'agriculteur jusqu'à cette date ? Aviez-vous d'autres emplois, d'autres travails ? Réponse, « Non, j'étais agriculteur et je faisais pousser du riz. » Et c'est tout. Question. Merci, M. Vines. M. le Premier ministre. Merci, M. le tournage. M. le Deutschland. Je n'ai plus de questions. Le Premier ministre. Merci. M. le Président. 嘗ur bénign runnel le Président. Merci, M. le président. Vous avez la parole. Je suis chanceux d'être un rescapé du régime. J'ai enduré mes souffrances et j'ai perdu les membres de ma famille et mes êtres chers. Aujourd'hui je suis affaibli à cause de cette expérience. J'ai perdu mes libertés. J'ai perdu mes parents, ma fratrie. Et quand j'étais malade, quand je me sentais mal, je n'avais personne. Aucun frère, aucune sœur, pour me réconforter ou m'aider. Je n'ai reçu aucun traitement quand j'étais malade. Aucun homme de ma famille n'est venu à m'encourager. J'étais malade, j'étais seul. J'étais seul. J'ai perdu ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents. Je ne peux pas mentionner toutes les souffrances que j'ai enduré. Mes souffrances sont indicibles. Mes souffrances sont indicibles. Le président, avez-vous quelque chose à ajouter ? La partie civile. J'aimerais poser deux questions, M. le Président. Number one, regarding le Khmer Rouge régime. Ma première, plutôt, porte sur le régime de Khmer Rouge. Les dirigeants du régime savaient-ils ? Avaient-ils connaissance des souffrances qu'enduraient le peuple ? Moi, j'ai reçu des ordres de l'Ankar. Qui était l'Ankar ? L'Ankar est une personne ? Une unité ? J'ai entendu parler de ces ordres de l'Ankar. Mais je n'avais aucune idée qui était cet Ankar à l'époque. Monsieur le Président, vous voulez que je pose la question en votre nom ? À qui posez-vous cette question ? La partie civile. J'aimerais poser la question aux anciens dirigeants du Campuchia démocratique. Alors, à qui posez-vous la question ? À qui posez-vous la question ? La partie civile. L'interprète n'a pas entendu la remarque du Président. Vous devez poser vos questions par le truchement du Président, la partie civile. Oui. J'aimerais poser la question aux deux anciens dirigeants du régime. La Chambre vous informe que le 8 janvier 2015, après avoir fait confirmer la position des deux accusés sur l'exercice de leur droit à garder le silence, les deux accusés choisissent de garder le silence jusqu'à nouvel ordre. C'est jusqu'à ce qu'ils en soient informés, du contraire, par eux-mêmes ou par leur conseil. C'est aux accusés d'indiquer à la Chambre, dans un temps raisonnable, s'ils souhaitent renoncer à leur droit de garder le silence et s'ils décident de répondre à des questions des juges ou des partis à toute étape du procès. À ce jour, la Chambre n'a pas reçu l'indication que les accusés ont changé leur position. Ils renoncent à répondre aux questions. La Chambre souhaite informer toutes les parties et le public que la Chambre ne peut forcer les accusés à renoncer à leur droit de garder le silence. Le moment est venu de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats demain, le 26 août 2015. À partir de demain, la Chambre tiendra des audiences sur les documents clés. Les documents qui ont été versés au dossier à ce jour, l'emport de Caponchon, le barrage de Trappé-Anoutement et le barrage du 1er janvier. Je vous prie d'arriver à l'heure demain et les jours qui suivront. Merci beaucoup, M. Niapal. Merci d'être venu aujourd'hui en qualité de partie civile. Voilà qui m'est fin à votre compagnie, monsieur, et contribuera à la manifestation de la vérité. Vous vous remercie, vous pouvez vous retirer. Vous pouvez rentrer chez vous ou à l'endroit que vous souhaitez. Je vous souhaite bonne santé, bonne chance, bonheur et prospérité. Merci, M. Yoon Zarat, au premier personnel de la TPO. Merci d'avoir accompagné la partie civile aujourd'hui. Vous pouvez vous retirer aussi. Monsieur l'audience, veuillez faire le nécessaire en coordination avec les actions d'appui au témoignage aux experts. M. Niapal puisse rentrer où il le désigne. Garde les sécurités. Vous pouvez accompagner les deux accusés, M. Yoon Zarat, au centre de détention, et vous assurer qu'ils soient de retour demain, pour ne pas le voir avant 9h. L'audience est le vide. Merci. Merci. Merci.